bonjour dans cet exercice on va parler d'arrangement et d'athlétisme alors l'énoncé déjà au championnat du monde d'athlétisme huit coureurs prennent le départ de la finale du 200 mètres c'est archi classique comme type d'exercice de dénombrement on voudrait se pencher sur le nombre de podiums qui sont envisageables podium trois places et donc deuxième cas de figure on imagine qu'un français fait par métier des huit on voudrait savoir combien de podiums sont possibles avec lui alors pourquoi les arrangements je vous remets la définition ici on cherche des triplés des trois hu plaies dont l'ordre est vraiment important évidemment si un coureur arrive médaille d'or ou médaille d'argent ou médaille de bronze ce n'est pas du tout pareil donc la notion d'arrangement elle est vraiment importante à saisir ici et puis donc je vous remets également le nombre d'arrangement formule qui permet de le trouver et ben mettez sur pause et puis on en rediscute juste après donc dans cette première question comme on l'a précisé au préalable on est en présence d'un arrangement un arrangement de trois éléments dans un ensemble qui comporte huit donc trois faisant référence évidemment au podium je le répète l'ordre est très important donc vraiment deux façons d'aborder les choses on peut le faire de manière très très intuitive on part sur un triplet donc et si on part sur ce triplet on a donc huit possibilités de choix pour cette première place mais là d'or admettons 7 pour la médaille d'argent et plus que 6 pour la médaille de bronze vu qu'une personne peut avoir deux médailles donc huit fois sept fois six par le principe multiplicatif en revanche si on essaie de théoriser un tout petit peu ceci on a fait référence à des arrangements on va donc dire que le nombre d'arrangement ici ça va être n factorielle sur n moins p factorielle sachant que n vaut bien sûr 8 et que p ici vaut 3 donc si je détaille un petit peu ce calcul huit factorielle sur huit mois trois factorielle c'est à dire huit factorielle sur cinq factorielle ou encore huit fois sept fois six fois cinq etc jusqu'à fois un sur cinq fois quatre fois trois fois deux fois un et là on peut rayer pas mal de choses il nous reste tout naturellement huit fois sept fois six ou encore 336 podium possible voilà comment gérer le nombre d'arrangement la rédaction est quand même un peu nécessaire maintenant on part sur un français parmi les huit combien de podium sont possibles avec lui donc je repars sur un petit schéma c'est vraiment important pour arriver à visualiser les choses admettons que mon français soit ici la place est prise et on constate donc qu'on est en présence d'un arrangement corps mais cette fois ci de deux éléments puisqu'il reste deux places vacantes parmi parmi 7 athlètes vu que le français a déjà sa position sur le podium donc on va repartir sur le même type de calcul nombre d'arrangement dans ce cas là c'est 7 factorielle sur 7 moins 2 factorielle c'est à dire 7 factorielle sur 5 factorielle on va procéder au même type de simplification pour détailler un peu le calcul et on se retrouve avec 7 fois 6 42 possibilités sauf que c'est dans le cas où le français occupe cette position admettons que ce soit dans l'ordre qui ce soit la médaille d'or mais il se peut très bien que le français soit médaille d'argent et dans ce cas là on aurait ce type de schéma qui reviendrait sensiblement même on aurait encore 42 possibilités on aurait aussi un troisième cas de figure si le français avait la médaille de bronze c'est à dire qui était situé sur cette troisième place donc encore 42 possibilités au final il y a trois façons d'aborder la position d'un français sur le podium trois manières de positionner donc au final 3 x 42 126 podium possible avec un français sur le podium j'espère que cet exercice sur les arrangements aura été clair n'hésitez pas à liker la vidéo elle a partagé si elle vous a aidé et puis moi je vous dis à bientôt